Moi je pensais que les oiseaux c'était les pigeons en partie, à Paris il n'y avait pas beaucoup d'oiseaux et je pensais qu'il n'y avait que des pigeons ou que des corneilles. On a découvert que les citoyens, les citadins, ont ce qu'on appelle une extinction d'expérience de nature. C'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins en contact avec la nature et qu'ils ont du mal à se rendre compte que cette biodiversité est menacée et qu'elle décroît, tout simplement parce qu'ils ne la voient pas au quotidien. C'est vraiment une fierté collective, aussi bien pour la ville que pour l'académie, que d'avoir travaillé en partenariat avec cette belle académie du climat dans laquelle nous sommes. Avec l'académie du climat et l'équipe de médiation, on a proposé des ateliers d'observation d'oiseaux à proximité des écoles pour recenser un peu les oiseaux présents. On nous propose des ateliers de fabrication de nichoirs et puis aussi des interventions en classe où on va parler des enjeux autour de la nature, de la biodiversité et plus spécifiquement en ville. On a fait des exposés, après on a aussi fait des mangeoires, des mésanges bleus, des rouges-gorges, des moineaux mais il y en a moins parce qu'ils sont de plus en plus en disparition à Paris. Une action que j'ai beaucoup aimé faire, c'est faire un nichoir pour qu'ensuite l'accroche dans notre collège sur un arbre. Dans des années, je suis sûr qu'il sera encore là. Il peut y avoir des oiseaux qui viennent dedans et c'est vraiment quelque chose que je trouve magique. Donc en proposant un projet qui permet de découvrir la biodiversité, on va justement aller à l'inverse. On va focaliser l'attention sur des espèces communes pour montrer qu'elles sont présentes et donc leur donner de l'importance et donner envie à ses élèves de la protéger. En tant que lycée hôtelier, c'est qu'on est en train de recréer un jardin par exemple qui avait été abandonné afin de pouvoir cultiver nos propres légumes. Ça revégétalise l'école puis ça contribue aussi à la réhabilitation des oiseaux dans un milieu urbain. Là c'est vraiment un moment de partage pour développer, pour montrer et pour encourager d'autres élèves à continuer dans un engagement citoyen et écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada